Tu es dans une relation où il y a des blocages, ça ne s'avance pas comment tu veux, ça te saoule. On va aller voir quels sont ces blocages et comment y remédier. Alors, essayons d'y voir plus clair dans cette situation. On te dit que tu as un potentiel exacerbé. Tu as les réponses au fond de toi, tu sens les choses, mais tu ne te fais pas assez confiance. Vous êtes peut-être engueulé avec cette personne. En tout cas, il y a une carte de dispute, de foudre, il y a peut-être eu des mots plus haut que d'autres. Cette rencontre, elle est importante, tu le sais, tu le sens. On nous parle d'une rencontre très forte ici et on te dit qu'il y aura des retombées positives. Néanmoins, je sens qu'il y a une période de stagnation. Alors, on te dit que vous avez déjà vécu certainement une vie antérieure tous les deux. Et le mois en cours, qu'est-ce qui se passe le mois en cours ? Il y a le jugement. Ça veut dire qu'il va y avoir certainement une explication. Vous allez pouvoir parler. Ça va être quelque chose d'assez rapide. Il y a du boulot encore à faire. Sur ces blocages, on va essayer d'aller voir lesquels c'est. Il y a des choix à faire. Je pense que suite à la discussion que vous allez avoir, vous allez devoir poser. J'entends compromis. Trouver des compromis, peut-être. Le chakra de la gorge qui est bloqué. Si tu fais facilement des angines ou tu as mal au cou, les choses comme ça. C'est les choses que tu ne dis pas qui restent bloquées ici. Ça va aussi pour la personne en face, bien évidemment. Mais je pense que là, on parle de la personne en face parce qu'on te dit que le chakra de la gorge est bloqué. Et du coup, les réponses tardent pour toi. Alors, il y a l'enfant intérieur. Il y a des choses qui sont peut-être bloquées depuis ton enfance. Il y a de la tristesse sur ton enfant intérieur. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux lui parler tout simplement et lui dire que ça va aller, que les choses vont s'arranger. Ça paraît bête parfois, mais des fois, ça suffit pour avancer sur ce parcours. On te dit que tu peux retrouver facilement la paix intérieure. Il y a un changement qui est imminent. C'est tout à fait logique puisqu'on nous parlait du moi en cours. Et on te dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement. Il est possible que tu attendes quelque chose de cette personne. Ce n'est pas forcément un silence radio, mais plutôt peut-être qu'il y a la communication, mais c'est froid ou ce n'est pas ce que tu attends. C'est ce que je ressens. Tu as l'impression qu'on se moque de toi parfois, qu'on ne te dit pas toute la vérité. En tout cas, on a l'abondance. Alors, tu obtiens l'abondance si tu lâches prise. C'est très net. Il y a une grosse avancée karmique derrière et la libération d'un blocage. Pour moi, le blocage, il est sur le chakra de la gorge. C'est facile, c'est le plus facile peut-être à débloquer. Il suffit de parler, de s'exprimer. Si tu n'arrives pas à parler, à dire de vive voix ce que tu ressens, écris une lettre, un message, un SMS, ce que tu veux. Mais écris, note, dans un coin. Même si tu le fais pour toi, écris-le. Au moins, ça sort. Mais il faut que tu sortes ça de toi, parce que ça bloque une situation et ça te rend malade. Je veux juste aller voir ce que ça donne avec un autre oracle après, une fois que vous aurez eu cette discussion. J'ai pris mon oracle, message de ton autre numéro 2. Je veux voir ce que cette personne pense et comment elle va agir. Parce que ça en vaut la peine pour toi. Waouh, ça commence très fort. Donc on a je t'aime et on a je suis triste même si je monte l'inverse. Je dis souvent, on ne se base pas, on ne regarde pas sur les réseaux, ça ne sert à rien. Ça reflète rarement la réalité et ça nous rend malades pour rien. C'est ridicule. Qu'est-ce que cette personne en face, elle ressent pour toi ? Je ne m'attendais pas à toi. Tu es certainement arrivée dans la vie de cette personne à un moment donné où elle s'était dit je ne veux pas de rencontre. Après, tous les feux sont au vert. Les blocages, ils s'amenuisent. C'est bientôt, bientôt c'est un boulevard j'entends. Un boulevard. Donc, cette personne en face, elle n'arrive pas à expliquer votre lien. Il ou elle est certainement perturbée parce que je pense qu'il a essayé de t'oublier et il n'y arrive pas. Je me bats pour notre futur à deux. Je vais te déclarer ma flamme. Et je vais te surprendre. Donc, cette personne en face, elle a des sentiments qui ont l'air assez forts pour toi. Elle ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Elle ne s'attendait pas à une rencontre comme ça. Ça a apparemment pas mal chamboulé cette personne. Elle va te surprendre. Elle va te déclarer sa flamme. Ça bouge assez vite pour moi sur le mois en cours. Il faut juste que tu arrives à exprimer ce que tu ressens et les choses vont bouger. Je te fais des bisous.